salut à toi investisseurs rentables c'est yann regarde bon bah écoute c'est le week-end on est dimanche je suis quasiment en pyjama sur tu vois café le chat sur la jambe classique détendu tranquille et voilà je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo pour te parler d'une réflexion j'ai eu de d'un mec qui me suit qui me disait que il avait fait un coup avec sa résidence principale un achat revente qui lui avait permis de se lancer vraiment dans du gros immobilier et est vraiment de se lancer de se mettre sur les rails alors je bois une gorgée parce que je pense que je vais tellement te parler comme d'hab qu'il va être froid donc j'en profite toi parce que la fin à mon avis je pourrais pas le boire hop donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a acheté sa résidence principale il a retapé il a fait des travaux il a gardé pas deux ans je crois et l'a revendu que qu'est ce qui se passe dans ces cas là alors tu sais que sur la résidence principale il y a un dispositif fiscal qui est sympa c'est que quand tu revends ta résidence principale t'es pas imposé t'es pas imposé sur la plus-value t'as pas d'impôt donc c'est quand même pas mal parce que si tu achètes une résidence principale avec des travaux et que tu apportes une plus-value tu fais quelque chose de joli que tu revends ça bien comme il faut et ben tu seras pas imposé sur ta plus-value donc je sais plus combien il avait acheté mais prenons des chiffres au hasard t'achètes 150 mille tu fais 20 à 30 mille euros de travaux tu gardes ça deux trois ans et puis tu as fait un bon coup tu avais bien acheté pas trop cher tu revends ça 230 mille euros et ben voilà la différence elle est dans ta poche et elle est sans impôts alors c'est vrai que c'est pas mal du tout et pourquoi je te parle de ça parce que ça peut aussi être une stratégie et c'est un des leviers d'investissement enfin de oui d'accélérateur d'investissement dont je parle dans le bouquin que je suis en train d'écrire tu es au courant si tu n'es pas au courant tu as le lien dans les dans la description de la vidéo et donc c'est un des vraiment un des deux leviers les plus puissants pour pour rentrer de l'argent rapidement et puis et puis pour se lancer c'est de faire un aller-retour avec une résidence principale parce qu'une résidence principale il n'y a pas d'impôt en effet donc ce que tu peux faire je lis beaucoup de choses j'entends beaucoup de choses qui sont pas vrais sur l'administration fiscale et le calcul de la plus-value des résidences principales il y a des gens qui disent il faut garder la résidence principale un an enfin faut garder ta résidence minimum un an sinon tu n'es pas considéré comme résidence principale il y en a d'autres qui disent il faut habiter dedans forcément il faut faire ci ça si je vais t'expliquer je vais mettre un peu tout ça au clair déjà je vais lister les points positifs et les points négatifs c'est pas compliqué point positif le gros de chez gros c'est qu'il n'y a pas d'impôt c'est de l'argent facile ça c'est clair et net que c'est pas mal du tout c'est un accélérateur de tes investissements puisque tu vas pouvoir réutiliser cet argent pour réinvestir et t'imagines bien que quand tu pars avec 100 mille euros de côté plutôt qu'avec zéro c'est quand même plus facile alors je dis pas que c'est pas possible d'investir dans l'immobilier avec zéro euro d'ailleurs c'est ce que je prône et c'est ce que je te dis et c'est ce que je te recommande de ne pas faire d'apport sur tes biens locatifs qui s'y sont bien montés on n'aura pas besoin et la banque ne demandera pas mais l'épargne et je t'en parle aussi souvent est très importante et c'est important de jouer sur tous les leviers à notre disposition pour atteindre l'indépendance financière le statut de rentier la richesse la liberté la fuck you money comme d'habitude tu appelles ça comme tu veux mais voilà on a plusieurs armes à notre disposition il faut toutes les utiliser donc c'est sûr que d'avoir du cash on va surtout pas cracher dessus voilà donc dis toi bien que au niveau point négatif il y en a un gros c'est à dire que tu vis dans un chantier parce que pour faire une plus-value sur une maison alors il ya plus-value et plus-value une petite plus-value une plus-value j'entends que j'entends par petite c'est quoi c'est 5 10 15 20 30 mille euros de plus-value bon t'es pas forcément sur un chantier c'est à dire que tu as acheté une maison tu vis dedans tu fais des petites améliorations de la déco de l'extérieur tu améliore un peu tu revends ça au bout de deux ans tu peux vite faire 20 30 mille euros de plus-value mais les grosses plus-value dont je veux te parler celles qui vont vraiment changer ta vie c'est des plus-value de 50 60 70 80 et même plutôt 100 à 150 mille euros ces plus-value là tu n'as pas le choix elles sont pour pour les faire pour le commun des mortels il ya une seule solution c'est de retaper une ruine de retaper quelque chose en vraiment mauvais état pour y apporter pour va rendre limite rendre vivable ce qui ne l'était pas dans un bon emplacement voilà avec du terrain font vraiment un produit de qualité pour viser ses plus-value on parle pas du petit produit alors on parle pas c'est pas du petit bonheur à la chance là c'est tout à fait possible mais il va falloir sélectionner ta résidence principale comme tu sélectionneras un investissement tu vois avec dans l'idée dans le fond de ta tête le fait que bah un séjour tu vas la revendre alors que dit la loi alors déjà attend je termine sur les travaux tu vas vivre dans les travaux tu vas vivre dans les travaux donc ça va pas forcément être hyper agréable après tu peux ruser tu peux ruser c'est à dire que tu peux sectoriser les travaux en deux fois vivre dans une partie faire les travaux vivre dans l'autre partie par exemple vivre en haut faire les travaux vivre en bas faire les travaux et inversement tu vois tu fais les travaux où tu viens en bas tu viens en bas tu fais les travaux tu peux citer une petite annexe un garage une grange quelque chose vivre dans cette annexe et faire les travaux dans le reste alors je dis pas que ça va être le grand confort mais ça va être mieux que vivre dans les travaux vraiment j'ai je connais des gens qui ont vécu dans les travaux parce qu'ils avaient ils n'avaient pas le choix ils avaient acheté ils avaient voilà il fallait qu'ils y aillent c'est compliqué c'est compliqué de vivre dans les travaux c'est usant si tu es en couple il va falloir que le couple soit soudé qu'il est qui qu'il est un objectif commun si tu es tout seul il va te falloir du mental voilà c'est faisable ça rapporte beaucoup des fois voilà ça dépend de ton niveau de sacrifice que tu veux faire si comme moi pour atteindre tes objectifs t'es prêt à beaucoup c'est ça se fait franchement ça se fait ça se fait un an de travaux six mois de travaux ça dépend si tu fais faire si tu fais pas faire alors tu sais que je suis souvent partisan de faire faire pour du locatif là pour le coup pour une plus value sur ta résidence principale je suis limite partisan à te dire si tu sais faire par toi même fait par toi même parce que on n'est pas sur les mêmes budgets on n'active pas les mêmes leviers on n'a pas de locataire derrière on est sur une revente tu vois c'est pas pareil donc là il faut vraiment qu'on optimise les dépenses si tu veux si ton but est de faire une plus value comme ça il faut que tu utilises les dépenses donc fait ce que tu es capable de faire et puis en plus tu as le temps t'es pas pris à la gorge c'est à dire que tu vas pas acheter pour revendre demain parce que certes alors je vais te parler du niveau légal au niveau légal il n'y a pas de durée de détention minimum pour les résidences principales les exonérations d'impôt ça c'est clair et nette la question a été posée à l'administration fiscale tu peux appeler et poser la question toi même on entend souvent un an c'est faux la durée de détention minimum de un an n'existe pas par contre ce qui existe c'est que en cas de contrôle les contrôles se font sur pièce c'est à dire que c'est à toi de prouver que le la maison l'appartement que tu as vendu était bien ta résidence principale à la date de la vente et il ya une légère tolérance sur le fait que c'était pas ta résidence principale à la date de la vente parce que tu avais déjà déménagé parce que voilà tu avais prévu de déménager mais que ça a été ta résidence principale tout le temps de où c'était censé l'être ok pour ça l'administration peut te demander de produire des preuves qu'est ce que ça va être comme preuve ça va être les photos que tu peux avoir de ton habitation meublé avec avec des preuves que tu y habites il ya tes enfants il ya tes meubles voilà ça peut être ça mais c'est surtout des pièces administratives c'est à dire que déjà il faut que tu payes ta taxe foncière bien sûr des propriétaires il faut que tu payes ta taxe d'habitation que tu sois déclaré à cette adresse là bien sûr il faut que tu aies une consommation d'eau des factures d'eau et une consommation réelle c'est à dire pas une consommation de quelqu'un qui habite là un jour par semaine tu vois il faut que tu aies une consommation d'électricité réelle cohérente avec ton foyer il faut par exemple si tu as des factures je sais pas d'internet et ben tu peux les produire si tu as des factures de toutes les factures que tu puisses avoir qui qui justifie que c'était ta résidence principale il faut les produire voilà l'administration va se baser là dessus pour juger après tu sais ils ont ils ont le pouvoir de d'enquêter et de et de bas de fouiner mais ça se fait à posteriori c'est à dire que ben quand il te déclenche un contrôle tu as déjà vendu donc ils peuvent pas venir voir si tu habites vraiment là mais voilà ils vont demander un maximum de pièces s'ils ont un doute attention voilà donc tu peux toi je vais pas je te je t'incite pas du tout à faire des trucs illégaux mais voilà il faut être en connaissance de la loi de comment ça se passe il n'y a pas d'histoire d'un an tu peux vivre très bien à un endroit huit mois le revente c'était ta résidence principale et ben voilà tu es exonéré de plus-value c'était ta résidence principale comme tu peux conserver un bien trois ans le vendre en résidence principale et être requalifié parce que c'était pas ta résidence principale tu vois tu ne peux pas produire les preuves tu n'es pas à même de le faire on arrive à prouver que tu avais une autre habitation et ben là à ce moment là tu vas être fiscalisé comme une vente de résidence secondaire voilà c'est tout simplement comme ça que ça se passe il n'y a pas de durée minimum encore une fois voilà écoute si tu as des questions tu peux les poser dans les commentaires et j'ai une dernière remarque qui me revient c'est-à-dire que dans le cadre d'une résidence je vais t'en parler j'ai prévu de faire cette vidéo dans pas longtemps de t'expliquer ce qu'il est possible de faire avec un complexe immobilier c'est à dire où tu as du locatif et en plus ta résidence principale au même endroit tu sais où tu achètes une maison plus des appartements ou plusieurs appartements et tu vis dans l'un si tu fais quelque chose comme ça quand tu revendra ce qui sera considéré comme ta résidence principale sera la cote part de l'endroit qui était vraiment affecté à ta résidence principale donc si tu as une maison par exemple que tu couvres en deux tu revends et ben tu serais exonéré de la plus-value sur la moitié un exemple simple mais voilà c'est clairement comme ça c'est clairement déclaratif ton notaire et à même de te conseiller là dessus l'administration fiscale aussi tu téléphones ils t'expliqueront mais voilà je t'ai donné clairement comment ça se passait et ce qu'il était possible de faire c'est vrai que bon tu peux te faire beaucoup d'argent comme ça il ya des gens qui s'amusent à le faire deux fois trois fois quatre fois cinq fois il ya beaucoup d'artisans qui font ça qui qui ils sont artisans donc ils en profitent pour faire leur maison et puis quand ils ont fait leur maison ils ont ils ont ils en ont marre et ils passent à autre chose dire font leur maison et ainsi de suite c'est tout à fait possible de le faire il n'y a aucune loi qui te dit qu'il faut rester dans ta maison tant d'années etc c'est possible de le faire sache que plus tu vas le faire à plus tu vas jouer et plus tu vas avoir de chance d'avoir un contrôle donc si tu le fais reste dans le cadre voilà mais ça peut être un très bon investissement pour la suite surtout si tu cherches à faire du locatif pense-y si tu es déjà propriétaire de ta résidence principale et que tu as envie de changer pense-y aussi et d'ici là écoute je vais reprendre le cours normal de mon dimanche avec le chat et puis on se revoit demain écoute comme d'habitude si tu veux t'inscrire pour le livre que tu n'es pas encore inscrit tu as le lien dans la description de la vidéo tu t'inscris tu suis tu cliques c'est hyper facile tu reçois le livre gratos écoute très cher investisseur rentable je te souhaite un bon dimanche un bon week-end profite de la vie profite de ta famille repose toi bien et amuse toi bien a fun goodbye à plus c'est yann on parle d'immobilier c'est tous les jours à plus